A voix haute, Alphonse de Dès Les lettres de Montmoulin Les vieux Une lettre, père Azan ? Ah oui, monsieur, ça vient de Paris. Il était tout fier que ça vint de Paris, ce brave père Azan. Pas moi. Quelque chose me disait que cette parisienne de la rue Jean-Jacques, tombant sur ma table à l'improviste et de si grand matin, allait me faire perdre toute ma journée. Je ne me trompais pas. Voyez plutôt. Il faut que tu me rendes un service, mon ami. Tu vas fermer ton moulin pour un jour et t'en aller tout de suite à Éguière. Éguière est un gros bourg à trois ou quatre lieux de chez toi. Une promenade. En arrivant, tu demanderas le couvent des orphelines. La première maison après le couvent est une maison basse, à volet gris, avec un jardinet derrière. Tu entreras sans frapper. La porte est toujours ouverte. Et en entrant, tu crieras bien fort. Bonjour, brave Jean. Je suis l'ami de Maurice. Alors, tu verras deux petits vieux. Oh, mais vieux, vieux, archivieux. Te tendre les bras du fond de leur grand fauteuil et tu les embrasseras de ma part avec tout ton cœur, comme s'ils étaient à toi. Puis, vous causerez. Ils te parleront de moi, rien que de moi. Ils te raconteront mille folies que tu écouteras sans rire. Tu ne riras pas, hein ? Ce sont mes grands-parents, deux êtres dont je suis toute la vie et qui ne m'ont pas vu depuis dix ans. Dix ans, c'est long. Mais que veux-tu ? Moi, Paris me tient. Eux, c'est le grand âge. Ils sont si vieux. S'ils venaient me voir, ils se casseraient en route. Heureusement, tu es là-bas, mon cher Meunier, et en t'embrassant, les pauvres gens croiront m'embrasser un peu moi-même. Je leur ai si souvent parlé de nous et de cette bonne amitié dont... Le diable soit de l'amitié. Justement, ce matin-là, il faisait un temps admirable, mais qui ne valait rien pour courir les routes. Trop de Mistral et trop de soleil, une vraie journée de Provence. Quand cette maudite lettre arriva, j'avais déjà choisi mon cagnard, abri, entre deux roches, et je rêvais de rester là tout le jour, comme un lézard, à boire de la lumière en écoutant chanter les pins. Enfin, que voulez-vous faire ? Je fermai le moulin en m'augréant, je mis la clé sous la châtière, mon bâton, ma pipe, et me voilà parti. J'arrivais à Aiguière, vers deux heures. Le village était désert, tout le monde au champ. Dans les ormes du cours, blanc de poussière, les cigales chantaient comme en pleine croc. Il y avait bien sur la place de la mairie un âne qui prenait le soleil, un vol de pigeons sur la fontaine de l'église, mais personne pour m'indiquer l'orphelinat. Par bonheur, une vieille fée m'apparut, tout à coup, accroupie et filant dans l'enconnure de sa porte. Je lui dis ce que je cherchais, et comme cette fée était très puissante, elle n'eut qu'à lever sa quenouille. Aussitôt, le couvent des orphelines se dressa devant moi comme par magie. C'était une grande maison, Mossad et Noir, toute fière de montrer au-dessus de son portail en ogive une vieille croix de grès rouge avec un peu de latin autour. À côté de cette maison, j'en aperçus une autre, plus petite, dévolée gris le jardin derrière. Je la reconnus tout de suite, et j'entrais sans frapper. Je reverrai toute ma vie, ce long corridor frais et calme, la muraille peinte en rose, le jardinet qui tremblait au fond à travers un store de couleurs claires, et sur tous les panneaux des fleurs et des violons fanés. Il me semblait que j'arrivais chez quelques vieux baillis du temps de Sedaine. Au bout du couloir, sur la gauche, par une porte entre-ouverte, on entendait le tic-tac d'une grosse horloge et une voix d'enfant, mais d'enfant à l'école, qui lisait en s'arrêtant à chaque syllabe. Alors, Saint-Irénée s'écria, « Je suis le froment du Seigneur. Il faut que je sois moulu par la dent de ces animaux. » Je m'approchais doucement de cette porte, et je regardais. Dans le calme et le demi-jour d'une petite chambre, un bon vieux à pommettes roses, ridé jusqu'au bout des doigts, dormait au fond d'un fauteuil, la bouche ouverte, les mains sur ses genoux. À ses pieds, une fillette habillée de bleu, grande pèlerine et petit béguin, le costume des orphelines, lisait la vie de Saint-Irénée dans un livre plus gros qu'elle. Cette lecture miraculeuse avait opéré sur toute la maison. Le vieux dormait dans son fauteuil, les mouches au plafond, les canaris dans leur cage, là-bas sur la fenêtre. La grosse horloge ronflait. Tic-tac, tic-tac. Il n'y avait d'éveillé dans toute la chambre qu'une grande bande de lumière qui tombait droite et blanche entre les volets clos, pleine d'étincelles vivantes et de valse microscopique. Au milieu de l'assoupissement général, l'enfant continuait sa lecture d'un air grave. Aussitôt, deux lions se précipitèrent sur lui et le dévorèrent. C'est à ce moment que j'entrais. Les lions de Saint-Irénée se précipitant dans la chambre n'y auraient pas produit plus de stupeur que moi. Un vrai coup de théâtre. La petite pousse un cri, le gros livre tombe, les canaris, les mouches se réveillent, la pendule sonne, le vieux se dresse en sursaut, tout effaré et moi-même un peu troublé. Je m'arrête sur le seuil en criant bien fort. Bonjour, brave Jean, je suis l'ami de Maurice. Oh ! Alors si vous l'aviez vu, le pauvre vieux, si vous l'aviez vu venir vers moi les bras tendus, m'embrasser, me serrer les mains, courir et garer dans la chambre en faisant « Mon Dieu ! Mon Dieu ! » Toutes les rides de son visage riaient. Il était rouge, il bégayait « Ah, monsieur ! Ah, monsieur ! » Puis il allait vers le fond en appelant « Mamette ! » Une porte qui s'ouvre, un trop de souris dans le couloir, c'était Mamette. Rien de joli comme cette petite vieille avec son bonnet à coque, sa robe carmélite et son mouchoir brodé qu'elle tenait à la main pour me faire honneur à l'ancienne mode. Chose attendrissante, il se ressemblait. Avec un tour et des coques jaunes, il aurait pu s'appeler Mamette lui aussi. Seulement, la vraie Mamette avait dû beaucoup pleurer dans sa vie, et elle était encore plus ridée que l'autre. Comme l'autre aussi, elle avait près d'elle un enfant de l'orphelinat, petite garde en pèlerine bleue, qui ne la quittait jamais. Et de voir ses vieillards protégés par ses orphelines, c'était ce qu'on peut imaginer de plus touchant. En entrant, Mamette avait commencé par me faire une grande révérence, mais d'un mot, le vieux lui coupa sa révérence en deux. « C'est l'ami de Maurice ! » Aussitôt, la voilà qui tremble, qui pleure, perd son mouchoir qui devient rouge, toute rouge, encore plus rouge que lui. « C'est vieux ! Ça n'a qu'une goutte de sang dans les veines, et la moindre émotion, elle leur saute au visage. « Vite, vite, une chaise ! » dit la vieille à sa petite. « Ouvre les volets ! » écrit le vieux à la sienne. Et me prenant chacun par une main, ils m'emmenèrent en trottinant jusqu'à la fenêtre, qu'on a ouverte toute grande pour mieux me voir. On approche les fauteuils, je m'installe entre les deux, sur un pliant, les petites bleues derrière nous, et l'interrogatoire comment. Comment va-t-il ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ne vient-il pas ? Est-ce qu'il est content ? Et patati, et patata, comme cela pendant des heures. Moi, je répondais de mon mieux à toutes leurs questions, donnant sur mon ami les détails que je savais, inventant effrontément ce que je ne savais pas, me gardant surtout d'avouer que je n'avais jamais remarqué si ses fenêtres fermaient bien ou de quelle couleur était le papier de sa chambre. Le papier de sa chambre ? « Il est bleu, madame, bleu clair, avec des guirlandes. » « Vraiment ? » faisait la pauvre vieille attendrie, et elle ajoutait en se tournant vers son mari, « C'est un si brave enfant. » « Oh oui, c'est un brave enfant, » reprenez l'autre avec enthousiasme. Et tout le temps que je parlais, c'était entre eux des hochements de tête, de petits rires fins, des clignements d'yeux, des airs entendus, ou bien encore le vieux qui se rapprochait pour me dire « Parlez plus fort, elle a l'oreille un peu dure. » Et elle de son côté « Un peu plus haut, je vous en prie, il n'entend pas très bien. » Alors j'élevais la voix, et tous deux me remerciaient d'un sourire, et dans ces sourires fanés qui se penchaient vers moi, cherchant jusqu'au fond de mes yeux l'image de leur Maurice, moi, j'étais tout ému de la retrouver, cette image vague, voilée, presque insaisissable, comme si je voyais mon ami me sourire très loin dans un brouillard. Tout à coup, le vieux se dresse sur son fauteuil. « Mais j'y pense, ma maître, il n'a peut-être pas déjeuné. » Et ma maître effarait les bras au ciel. « Pas déjeuner ! Grand Dieu ! » Je croyais qu'il s'agissait encore de Maurice, et j'allais répondre que ce brave enfant n'attendait jamais plus tard que midi pour se mettre à table. Mais non, c'était bien de moi qu'on parlait. Et il faut voir qu'elle branle bas quand j'avouais que j'étais encore à jeun. « Vite le couvert, petite bleue ! La table au milieu de la chambre, la nappe du dimanche, les assiettes à fleurs. Et ne rions pas tant, s'il vous plaît, et dépêchons-nous ! » Je crois bien qu'elle se dépêchait. À peine le temps de casser trois assiettes, le déjeuner se trouve asservi. « Un bon petit déjeuner ! » me disait ma maître en me conduisant à table. « Seulement vous serez tout seul. Nous autres, nous avons déjà mangé ce matin. » Ces pauvres vieux ! À quelle heure qu'on les prenne ? Ils ont toujours mangé le matin. Le bon petit déjeuner de ma maître, c'était deux doigts de lait, des dattes et une barquette. Quelque chose comme un échaudé, de quoi la nourrir elle et ses canaries au moins pendant huit jours, et dire qu'à moi seule je vins à bout de toutes ses provisions. Aussi, quelle indignation autour de la table, comme les petites bleues chuchotaient en se poussant des coudes, et là-bas au fond de leur cage, comme les canaries avaient l'air de se dire « Oh ! ce monsieur qui mange toute la barquette ! » Je la mangeais toute, en effet, et presque sans m'en apercevoir, occupé que j'étais à regarder autour de moi dans cette chambre claire et paisible, où flottait comme une odeur de choses anciennes. Il y avait surtout deux petits lits dont je ne pouvais pas détacher mes yeux. Ces lits, presque des berceaux, je me l'ai figuré le matin au petit jour, quand ils sont encore enfouis sous leur grand rideau à franges. Trois heures sonnent, c'est l'heure où tous les vieux se réveillent. Tu dors, ma maître ? Non, mon ami. N'est-ce pas que Maurice est un brave enfant ? Oh oui, c'est un brave enfant. Et j'imaginais comme cela toute une causerie, rien que pour avoir vu ces deux petits lits de vieux dressés l'un à côté de l'autre. Pendant ce temps, un drame terrible se passait à l'autre bout de la chambre, devant l'armoire. Il s'agissait d'atteindre là-haut, sur le dernier rayon, certains bocals de cerises à l'eau de vie qui attendaient Maurice depuis dix ans et dont on voulait me faire l'ouverture. Malgré les supplications de ma maître, le vieux avait tenu à aller chercher ses cerises lui-même, et monté sur une chaise au grand effroi de sa femme, il essayait d'arriver là-haut. Vous voyez le tableau d'ici, le vieux qui tremble et qui se hisse, les petites bleues cramponnées à sa chaise, mamette derrière lui, haletante, les bras tendus, et sur tout cela, un léger parfum de bergamote qui s'exale de l'armoire ouverte et des grandes piles de lingeraux. C'était charmant. Enfin, après bien des efforts, on parvint à le tirer de l'armoire, ce fameux bocal, et avec lui, une vieille timbale d'argent toute bosselée, la timbale de Maurice quand il était petit. On me la remplit de cerises jusqu'au bord, Maurice les émettant, les cerises. Et tout en me servant, le vieux me disait à l'oreille d'un air de gourmandise, « Vous êtes bien heureux, vous, de pouvoir en manger. C'est ma femme qui les a faites. Vous allez goûter quelque chose de bon. » Hélas ! Sa femme les avait faites, mais elle avait oublié de les sucrer. Que voulez-vous ? On devient distrait en vieillissant. Elles étaient atroces, vos cerises, ma pauvre mamette. Mais cela ne m'empêcha pas de les manger jusqu'au bout, sans sourciller. Le repas terminé, je me levais pour prendre congé de mes hôtes. Ils auraient bien voulu me garder encore un peu pour causer du brave enfant, mais le jour baissait, le moulin était loin, il fallait partir. Le vieux s'était levé en même temps que moi. « Mamette, mon habit, je veux le conduire jusqu'à la place. » Bien sûr qu'au fond d'elle-même, mamette trouvait qu'il faisait déjà un peu frais pour me conduire jusqu'à la place, mais elle n'en laissa rien paraître. Seulement, pendant qu'elle l'aidait à passer les manches de son habit, un bel habit à bas d'Espagne à boutons de nacre, j'entendais la chère créature qui lui disait doucement, « Tu ne rentreras pas trop tard, n'est-ce pas ? » Et lui d'un petit air malin, « Hé, 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 je ne sais pas, peut-être. » Là-dessus, il se regardait en riant, et les petites bleues riaient de les voir rire, et dans leurs coins, les canaris riaient aussi à leur manière. Entre nous, je crois que l'odeur des cerises les avait tous un peu grisés. La nuit tombait quand nous sortîmes le grand-père et moi. La petite bleue nous suivait de loin pour le ramener, mais lui ne la voyait pas. Il était tout fier de marcher à mon bras comme un homme. Mamette, rayonnante, voyait cela du pas de sa porte, et elle avait, en nous regardant, de jolis hochements de tête qui semblaient dire, « Tout de même, mon pauvre homme, il marche encore. »